C'est vous qui les avez tous mis ? Ouais On est nickel C'est bon ? Mais que voilà donc ? Antonin et Francis qui font les oives ? Vite fuyons ! C'est bon Mais que fais-tu ? Tu vas abîmer mon carénage avec tes acrobaties bancales C'est bon C'est bon Qu'est-ce que tu fais toi ? J'en étais sûr Le mec s'arrête en plein milieu comme ça Allez on va dire à 2... 3 mètres du feu C'était sûr et certain qu'il allait changer le fil Alors toi tu vas te rabattre à droite comme un blaireau Voilà Sans clignotant vas-y là Casse-moi là Putain ça me vénère les gars comme ça Le mec est au milieu de la route Il se rabat sans clignot Il avance pas Il se croise tout seul ces gens là Me casse les couilles Pourquoi roules-tu sur la piste cyclable ? On va se faire harponner par le bus Ah ok très bien Ah là le camion et là le somme J'avoue doubler les vélos c'est roulou Regarde la tête qui fait Il y a trop le somme C'est-à-dire que le mec en accélération Il va pas plus vite que le vélo Tu sais en canetard le gars Non Il est en montée S'il est chargé Il a aucune puissance pour doubler le vélo Je le comprends trop Non 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 Mais mais où comptes tu aller comme ça il y a des voitures putain si tu te fais renverser même pas on s'arrête bonjour excusez moi c'est un hasard ça se trouve de quel côté sur la droite sur la gauche ouais je vous avoue absolument pas connaître le quartier c'est pour ça que je me permets de vous demander allez c'est tombé ça va passer au vert vous embêtez pas ouais en fait c'est un hasard c'est là ce qu'il faut que tu passes c'est que tu ailles là bas d'accord super merci beaucoup la gopro la caméra ouais ouais je me sur youtube ma chaîne c'est nico cbr paris avec plaisir ah bah putain au poil de cul hein mon pote hein au poil de cul genre lui il arrive et boum il se penche la bagnole ah comment j'avais rigolé c'est temps d'axe quand même là de dépasser il y a peugeot qui tourne au fond ouais va reste toute tête et bien ça c'est ça qui est chiant avec ce feu par contre c'est qu'il dure vraiment pas longtemps quoi c'est si t'as deux bus qui sont devant elles sont belles quoi t'es sûr de te le manger gros c'est bon et un bus derrière un petit street on va faire un petit V il a rien vu oh le bâtard MDR tu rage enculé bah je pense qu'il m'a pas vu enfin bon c'est plausible bah on va dire que c'est plausible il regarde en face de lui c'est on va pas lui reprocher de regarder devant lui quand même mais bon surtout que tu as failli nous foutre par terre quelques minutes avant et pour la même raison je sais plus qui c'est qui disait ça dans un de ses vlogs je crois c'est toi Romain qui disait qui disait quoi le que le signe que les signes entre motards de se dire bonjour et tout ça ça se perdait bah écoute je suis bien d'accord avec toi voilà on pourrait faire une étude mais à mon avis ouais ça ça se perd de plus en plus et bien bonsoir à tous alors je fais cette petite vidéo donc pour faire une petite dédicace à Apollit voilà donc tu m'avais envoyé une petite une petite énigme qui m'a pris un peu de temps enfin ça m'a demandé un petit peu de recherche quand même pour pour trouver le bâtiment en question donc donc voilà donc je l'ai trouvé donc je pense que ça doit être l'assemblée nationale dont tu me parlais donc avec ses avec ses 6 statues et ses 5 drapeaux donc voilà donc du coup vu que j'ai fait des recherches du coup bah je vais vous en dire un petit peu un petit peu plus sur le bâtiment donc ça a été bâti en 1722 et donc au départ ça s'appelait le palais Bourbon voilà donc ça a toujours ce nom là c'est juste qu'en fait le bâtiment donc là on a juste la façade de l'assemblée nationale et de ce côté ci là bas vous avez en fait ce qu'on appelle le palais Bourbon qui qui a plusieurs plusieurs fonctions alors je sais pas exactement lesquelles mais mais donc voilà donc la totalité ça fait 124 000 mètres carrés au total donc c'est l'assemblée nationale plus le palais Bourbon 124 000 mètres carrés donc les personnes qu'on voit en statue alors je sais pas exactement qui est qui et je sais pas si vous les voyez bien mais en gros donc on a Maximilien de Sully Michel de l'Hospital Henri François d'Aguesso et la statue d'Athéna qu'on voit là bas qui est derrière le monsieur voilà et celle qui est de l'autre côté là tout en haut c'est la déesse Athémis voilà alors je me suis rentré du coup je me suis dit mais qu'est-ce que les déesses grecques font ici et en fait il s'avère que Athéna dont je me suis renseigné donc c'est la déesse de la stratégie et également la déesse du savoir et donc du coup en fait ils l'ont mise ici parce que à la base de la sommet nationale c'était une école vous aviez des cours en fait et donc vu que Athéna c'est du coup la déesse du savoir et des professeurs entre guillemets et donc du coup c'est pour ça qu'ils l'ont mis là parce qu'avant c'était une école voilà et du coup l'autre Témis alors je sais pas du tout là par contre là ça a été un petit peu plus compliqué de comprendre pourquoi elle était là en gros elle représente la justice et la loi voilà donc du coup vu que l'Assemblée nationale est représentative un petit peu du droit exécutif en France et des lois il y a le Sénat également mais donc voilà c'est pour ça que Témis est ici voilà donc du coup n'hésitez pas si vous voulez faire comme Apolite si vous voulez me faire découvrir des nouveaux bâtiments dans Paris ou même dans d'autres villes un petit peu proches n'hésitez pas à me le faire savoir et j'essaierai de passer devant et vous faire une petite dédicace voilà allez gros bisous à tous 1 1 2 2 2 5 Sous-titrage ST' 501